je voulais vous rappeler de penser à mon site internet il ya tout le matériel que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible merci de vous être jetés sur cette notification de vidéo les vrais ce qu'on la cloche et tous les autres ben c'est pas grave on vous aime quand même hésitez surtout pas à vous abonner aujourd'hui quel plaisir quel bonheur de faire cette vidéo mise à jour csgo on éradique les toxiques au niveau du vocal tous ceux qui spamment le vocal qui vont être insultants machin désagréable toutes les personnes un petit peu dans ce panier valve vient de mettre une mise à jour de dingue on a la possibilité désormais de signaler ces personnes là et tout simplement valve va leur interdire d'utiliser le vocal de par défaut ils ne pourront pas utiliser le vocal donc bien évidemment le système de vote pour pas qu'il y ait des abus ce genre de choses chaque personne n'a pas le même droit de vote on va dire ça comme ça les personnes qui sont elles mêmes toxiques qui sont signalés de très souvent etc s'ils se mettent à signaler tout le monde bas tout le monde serait muté et là ce serait pas du jeu c'est que les personnes qui ont des bons votes on va dire ça pour eux qui pourront on va dire avoir des votes plus impactant pour faire signaler quelqu'un et pour le faire mute de manière définitive entre guillemets et bien évidemment les personnes qui derrière après avertissement ou qui sont mutés pour récupérer le chat vocal parce que c'est c'est bien évidemment quelque chose qui leur est permis il va falloir que d'autres personnes les vote plus cette fois qui les désignal entre guillemets je sais pas comment expliquer ça très certainement une excellente mise à jour qui va ravir la communauté j'ai l'impression en tout cas que valve se rapproche ou en tout cas fait des mises à jour pour satisfaire de plus en plus la communauté et de se rapprocher tout simplement des vrais joueurs des utilisateurs casual du jeu pour essayer vraiment de leur faire plaisir de les satisfaire etc et c'est pas que avec ça on avait la mise à jour de minerva etc qui détecte un petit peu les comportements toxiques les tk ce genre de choses et qui vont ban les joueurs ça c'était il ya quelques mois là maintenant on a le chat comme ça on a les maps on a plusieurs mises à jour vraiment on sent que valve est beaucoup plus actif ils sont beaucoup plus actifs également sur twitter ce genre de choses en tout cas moi je suis ravi de faire cette vidéo je suis ravi de partager cette information j'espère que ça vous fait plaisir j'espère bien évidemment qu'on sera que c'est que le début d'une 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 succession on va dire de mise à jour qui va apporter des choses bénéfiques comme ça parce que ça va on va dire homogénéiser la communauté les comportements un petit peu désagréables qui peuvent on va dire donner des mauvaises expériences aux joueurs et ce qui va leur faire tout partir sur d'autres jeux partir tout simplement de cs et revenir quelques heures après enfin en tout cas c'est des choses qui taclent un petit peu le moral de tout le monde moi le premier bien évidemment ça concerne que le matchmaking pas forcément face it e se a etc j'espère que ces plateformes prendront des mesures on va dire similaires tout simplement copier je sais pas si c'est possible etc très certainement parce que ce sera ancré dans le jeu il y aura juste être à le mettre sur leur serveur et ce genre de trucs en tout cas vraiment moi je valide très très fort je vous invite tous à vous abonner ceux qui ne le sont pas voilà c'est la fin de cette vidéo répondez à la question du jour sur le fait que valve est ce que vous pensez que là ils sont un petit peu en train de se rapprocher de la communauté en proposant des des mises à jour comme ça satisfaisante et bien évidemment n'hésitez surtout pas à venir me follow sur twitter à fond les amis parce que ça fait deux mois qu'on balance des pronoms et on est à 80 90 % de pronos réussis et là franchement la daronne est à l'abri bisous à tous merci aux vrais abonnés 1 1 1